Nos salutations à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livres Inspirés. Nous sommes très heureux d'être chez vous pour ces grands moments de Livres Inspirés. L'émission qui vous inspire, qui vous montre un peu la nécessité de la lecture, l'émission qui vous fait voyager dans le monde de livres, l'émission qui vous fait savoir qu'il y a des livres qu'il ne faut jamais rater des livres, comme par exemple il y a des personnes de la vie qu'on appelle de destinées, qu'on ne peut jamais manquer de rencontrer dans la vie. Il y a aussi des livres de destinées qu'on ne peut jamais rater de lire dans la vie. L'émission Livres Inspirés, c'est aussi une émission qui vous fait comprendre que la vie est une lecture. Plus j'ai lu, plus j'ai vu. Plus j'ai lu, plus j'ai change. Lire, c'est vivre plus. Et c'est l'importance aussi que nous donnons aussi dans cette ambiance de livres pour faire comprendre que celui qui ne lit pas ne sera jamais lu et celui qui ne cite pas ne sera jamais aussi cité. Cette ambiance de livres inspirés que chaque moment nous partageons avec vous. Aujourd'hui, dans ces numéros, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme qui est pour nous d'une importance exceptionnelle. Il s'appelle le coach Sander Sagame. Et c'est avec lui qu'on va partager cette émission ici. Bonjour coach. Bonjour mes amis qui me suivent, mais aussi bonjour Pasteur Gires. Je suis très honoré d'être ici avec vous et j'espère que nous aurons de très bons moments d'échange et d'apprentissage ensemble. Merci beaucoup coach. On va commencer avec cette citation qui nous vient de Dr. Silas Mimi Makangou qui nous dit ceci. L'émancipation d'un peuple vient par l'information. L'information vient de la curiosité. La curiosité est satisfaite par la nécessité de la lecture. J'aimerais qu'avant qu'on puisse avancer dans le vif du sujet, parler un peu avec le coach, comment vous concevez un peu cette citation ? En fait, depuis tous les temps, il y a plusieurs manières d'acquisition des connaissances. Vous voyez, il y a par exemple l'audiovisuel, c'est aussi une voie pour apprendre. Il y a une discussion avec les grands, avec les gens autour de nous. Il y a aussi les coachs comme nous qui parlons, mais il y a une manière aussi particulière d'acquisition des connaissances qu'on appelle la lecture. Mais ce qui est particulier avec la lecture, Pasteur Jerez, c'est que c'est dans les livres qu'on trouve de manière globale et complexe toutes les connaissances les plus anciennes possibles. On ne trouve ça que dans les livres. Voilà pourquoi Dieu, pour nous transmettre ces connaissances pendant plus de dix siècles, a mis ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Vous voyez, donc le bagage le plus important de transmission des connaissances, c'est dans les livres. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans cette émission ici, mais dans un livre, c'est plus étalé, c'est plus complet. Voilà pourquoi un peuple qui veut s'émanciper, qui veut changer sa perception, qui veut améliorer sa culture, doit faire une rencontre nécessaire avec les livres au travers de la lecture. Et aussi comme Nelson Mandela qui nous dit que une nation qui lit, une nation qui s'instruit, c'est une nation qui gagne. Donc, exactement. Alors, aujourd'hui, on va, dans notre thème aujourd'hui, que nous avons été évoqué, des livres, des livres. C'est le thème qu'on va partager aujourd'hui avec le coach. Mais la toute première question que nous voulons parler, c'est que, nous voulons poser au coach, peut-on parler aujourd'hui des livres qui délivrent aussi un homme ou une nation ? D'accord, merci. En fait, je partirai d'un exemple. Vous voyez, l'exemple de la réforme. Aujourd'hui, on parle de la Bible, on parle de la réforme de l'Église et tout ça. Mais tout est parti du goût de la lecture d'une seule personne, qu'on appelle Martin Luther. Il a eu l'idée de lire. C'est dans la lecture qu'il a découvert que beaucoup de choses ont été cachées au peuple. Et c'est là qu'on a sorti la Bible de l'endroit où elle était cachée. Et les livres sont venus au-dessus de tout le monde. Et ça a créé cette émancipation. Jusqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs mouvements qui se sont créés. Les livres, des livres, j'ai encore un exemple. Malcolm X, c'est aussi un grand parmi, en fait, des gens qui ont lutté contre la ségrégation raciale, là, aux États-Unis. C'est un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait le collège, tout ça. Mais la simple différence, c'est qu'il a béni Dieu pour son passage en prison. Parce que c'est là qu'il a fait le rencontre avec des livres. Et des livres l'ont délivré. Et c'est grâce à ça qu'il a transmis cette délivrance aux autres. Donc, c'est dans les livres qu'on trouve des matières, qu'on trouve la perception autre du monde. Par exemple, nous, nous voyons le verre à moitié vide. Mais certains, à cause de la lecture, peuvent voir le verre à moitié plein. Exactement. C'est ça qu'on appelle des livres. OK. Il y a une autre question que le coach. Mais aujourd'hui, par exemple, quels sont les aspects de l'homme ou de la vie de l'homme que le livre délivre ? Ou les aspects de la vie d'une nation d'un peuple qui les livres peut délivrer ? Les livres améliorent votre personnalité. OK. Pour commencer. La plupart de mes amis d'enfance sont aujourd'hui des fumeurs, des gens violents, des délinquants et tout ça. La seule chose qui m'a sorti du lot, ce sont des livres. OK. J'ai eu un peu l'opportunité d'avoir des amis qui m'ont présenté des cartes, qui m'ont présenté l'encyclopédie, qui m'ont présenté des arlequins et tout ça. J'ai eu le temps de pénétrer ce genre de livre. Je ne savais pas qu'en faisant cela, c'était en train de changer ma personnalité. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez dans le livre, votre cerveau imagine une personne en train de vous parler. Donc, vous êtes en compagnie de quelqu'un. Par exemple, lorsque vous lisez Barack Obama, je suis en train de lire son livre, son tout dernier livre, Une terre promise, qui est aussi très riche. En fait, je me sens avec Barack Obama, quelque part dans ma chambre, en train de causer avec le gars. Du coup, un homme aussi grand devient mon ami. Ok. Et ça fait que ma bassesse, ma médiocrité, mes peurs, toutes ces choses, c'est fondre par la lecture. Ok. Tu deviens grand. Parce qu'en fait, la pauvreté, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas seulement le fait de manquer l'argent, mais c'est un état d'esprit. Alors, à force de lire, je suis arrivé à un moment où je n'étais plus impressionné par des véhicules et tout ça. Je ne me considérais pas pauvre, bien que je n'avais rien. Ok. Et c'est comme ça que je me vois. Je ne suis pas complexé. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que le livre crée des leaders. Hum. Les plus grands leaders, donc toute l'humanité, ce sont les gens qu'on appelle self-educated. Ok. Vous voyez ? Ce sont les gens qui s'éduquent eux-mêmes. Quelqu'un dit, si vous voulez étudier, en fait, avoir des diplômes, cela vous aidera à trouver un boulot. Ok. Mais si vous voulez donner du boulot aux autres, alors vous devez lire. Ok. Yes. Dans ce sens-là. Parce que quand plus vous lisez, plus vous découvrez de choses, ça vous donne de la rapidité. Je conseillerais aussi les science-fiction. Ok. Bien que nous avons, nous, chrétiens, souvent, nous avons l'habitude de négliger les science-fiction en nous disant, non, les science-fiction, vous savez, par exemple, parler en vidéo call, aujourd'hui, c'était de la fiction il y a 20 ans. Ok. Mais ceux qui ont lu ça, il y a 20 ans, réalisent que c'était réalisable. Ok. En fait, c'est dans ce sens-là. Il y a une étude pour chuter qui a démontré qu'il y a des grands qui travaillent dans des grandes sociétés très créatives comme Apple, comme Microsoft, comme Google. Ok. Ce sont des gens qui ont passé leur enfance à lire aussi des livres de fiction. Aussi, il y a beaucoup de livres. Ok. Et aussi, les lire aussi a un effet sur notre santé. On peut dire ça aussi. Exact. Santé physique dans notre santé mentale. Exactement. Ça augmente l'expérience de vie aujourd'hui. Oui. Celui qui lit plus vit aussi plus. Exactement. Les études ont démontré aussi que lorsque vous prenez le temps de lire, c'est un peu comme si quelqu'un faisait du yoga. Ok. Ça vous donne ce calme d'esprit. Ça vous donne un temps. Votre esprit est en train de se muscler. parce que la lecture, c'est de la gymnastique intellectuelle. Exactement. De la même façon que vous avez besoin du sport pour éviter des crises cardiaques et tout ça, vous avez besoin de la lecture pour éviter des crises, je dirais, vous voyez, de personnalité ou d'autres. Donc, il est nécessaire de lire pour améliorer aussi un aspect intéressant, le vocabulaire. Ok. Ça vient de la lecture parce que plus vous lisez, plus vous avez des mots. Ok. Et plus vous savez comment prononcer ces mots. Exactement. Vous savez aussi comment ces mots s'écrivent. Ok. Oui. Et lorsque vous êtes dans une interview, vous devez prendre la parole quelque part, c'est juste une question des mots. C'est ce que les gens ignorent parce que je suis coach aussi en prise de parole en public. Ok. C'est juste une question des mots. Et lorsque vous avez des mots, vous savez très bien le placer et vous êtes un très bon orateur. avant qu'on puisse avancer dans une autre question sous-question, il y a une question qui m'est venu seulement comme vous êtes en train de parler. Je voudrais savoir un peu chez un peuple dont par exemple il n'y a pas cette motivation, cette envie, ces goûts à la lecture. Mettons, vous parlez de bienfaits de la lecture et aussi ce que la lecture peut faire. Qu'est-ce que mettons pousse ou suscite les goûts à la lecture à un peuple, chez un peuple ou qui ne lit pas ? Ok. Nous sommes en RDC. Croyez-moi, même un Américain moyen ne lit peut-être qu'un seul livre là. Donc, l'histoire de la lecture est partout. Pourquoi ? Parce que nous avons cette conception que nous avons maintenue ou entretenue dans tous les temps. C'est que la lecture fait mal à la tête. La lecture est une perte de temps. La lecture, c'est trop de théories. Ok. Oui. Alors, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que nous négligeons cela. Nous mettons ça au second plan. Alors, l'une des choses, si vous voulez commencer à lire, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord changer votre entourage. Ok. Ne commencez pas par vous fixer des objectifs exorbitants, genre je vais lire 100 pages le jour. vous n'allez pas arriver. Mettez-vous avec les sages, vous deviendrez sages. Mettez-vous avec les gens qui lisent, vous allez lire. Mettez-vous avec l'émission Livres inspirés, vous allez lire. Ok. Vous voyez, ça commence là. Moi, je viens d'un quartier complètement noir où lorsque je lisais, mon propre grand frère me disait, voilà, tu es entré dans les sciences occultes. Ok. Tu es perdu. Vous voyez, pourquoi ? Parce que dans mon entourage, il n'y avait pas ce goût. C'est grâce aux amis, c'est grâce à mes proches que j'ai aimé le fait de lire, j'ai compris qu'il y a les trésors des nations. Il y a des gens qui ont réussi dans le domaine que tu veux réussir. Il y a des gens qui ont échoué dans le domaine dont tu es en train de te battre ou d'échouer maintenant. Ils ont pris toutes ces choses, ils ont placé ça entre les lignes d'un livre. Et ça fait que nous ne lisons pas. Et nous sommes dans les prières, dans le jeûne 40 jours, 3 jours, tout ça. Nos estomens sont complètement bousillés. Mais il n'y a rien qui change. Pourquoi ? Parce que mon peuple périt. Parce qu'il manque de connaissances, justement. Merci beaucoup, coach. On va avancer jusqu'à finir. nous allons prendre cette question parce que le coach est aussi un expert en leadership. En leadership, nous voulons parler un peu, poser une question là-dessus. Mais tant et tant que dans ces quatre de leadership, quel est le livre qui peut, aujourd'hui, le livre sur leadership, qui peut un peu aider ceux qui nous suivent, le leader qui nous suivent, qui peut un peu booster un peu leur leadership ? Quels sont les livres que vous pouvez leur proposer ? Le premier livre le plus pratique, le plus percutant de toute la terre que je n'ai jamais vu en termes de leadership, c'est la Bible. C'est dans la Bible que vous avez trouvé le plus grand leader. Le leader parfait, le one minute manager qu'on appelle Jésus. Lui, il a une vision clairement parce que lorsqu'il appelle quelqu'un, il lui dit, viens, je ferai de toi. Il sait exactement et lorsque les gens le suivent, il dit, quelqu'un nous demande, c'est vrai, nous te suivons, qu'est-ce que nous allons obtenir en retour. Il dit, dans ma vision, vous aurez des cadeaux dans le présent mais vous avez aussi un autre cadeau après votre mort, c'est-à-dire dans le futur. Donc, la Bible, vous allez trouver des exemples des gens qui ont réussi mais qui ont eu de faiblesses comme David. Vous allez trouver aussi des gens qui ont bien commencé comme Hazard et qui ont mal fini mais vous trouverez aussi des gens qui ont mal commencé et qui ont bien fini. Et toutes ces choses vont vous aider à vous transformer. se transformer. Chrétien ou pas, je vous recommande la Bible. Mais il y a aussi John Maxwell qui est l'un de mes mentors qui a écrit les 21 lois indispensable. C'est ce livre aussi. Oui, c'est ça. Au leadership, pour mieux diriger, vous devez devenir. OK. Mais il y a aussi un autre livre que j'admire beaucoup Papa Jérès. C'est les, en anglais, on fait ça les 7 habits of highly effective people de Stephen Corby. C'est les 7 habitudes des personnes qui réalisent leurs rêves. OK. Vous y trouverez comment gérer votre vie personnelle, quelles sont les fondations, comment gérer les aspects relationnels, comment gérer votre corps, comment gérer votre capital de vie, mais aussi comment diriger les autres. OK. Donc je vous conseille ça parce que, croyez-moi, leaders are readers. Donc les leaders sont des lecteurs, sont des gens qui lisent les circonstances, qui lisent leurs propres échecs, mais aussi les échecs des autres. Vous pouvez lire un livre qui peut vous délivrer vos 10 prochaines années. OK. On a un livre que vous lisez en une heure. OK. C'est ce qui est mieux. De leader sans de lecteur. Vous ne pouvez pas jamais être un leader qui ne lit pas. Donc nous sommes en train d'atterrir et nous voulons prendre ces rubriques de à lire. C'est-à-dire que nous nous proposons un ensemble de livres que nous avons récoltés pour vous. Ça vous permettra peut-être de faire une bibliothèque, une image de livres que vous pouvez chercher pour lire. Le premier livre, nous conseillons ce livre ici de John Maxwell sur la clé de votre récite personnel. Donc ce sont des livres que nous vous proposons. Nous vous proposons aussi les livres que le coach vient de parler de 21 qualités indispensables pour le leader. Nous vous proposons aussi le livre des exploits dans le ministère. Vous qui aimez dans le ministère où vous aspirez au ministère, ces livres aussi. Nous vous proposons aussi le livre de redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Nous vous proposons aussi le livre sur la conduite du culte. Tout ce livre ici, vous pouvez en trouver. Ça vous permettra un peu de vous édifier parce que le coach vient de dire le leader c'est un, ce sont deux lecteurs. Avant qu'ils puissent en finir, nous allons donner le mot de clôture au coach pour essayer un peu de synthétiser un peu ce que nous venons de parler ici de notre thème des livres, des livres. Coach. Ok, merci. J'étais en train de dire ceci, que vous ne pouvez pas inventer ou créer des choses telles que des ponts, des avions, des grandes entreprises sans passer par la voie d'acquisition des connaissances la plus fiable qui est la lecture. Ok. Vous ne pouvez pas tout apprendre dans une conférence de deux heures. Ok. Mais c'est dans le livre que vous trouverez les choses de manière complète. Ok. C'est ça que je vous recommande. Si vous ne pouvez pas lire, contactez-nous. Nous avons des méthodes. Nous pouvons vous coacher en matière de lecture pour vous aider à vous améliorer et pour chuter, je vous conseille de prendre au moins 30 minutes le jour ou si c'est trop, même 15 minutes. Ok. Alors, faites ça chaque jour. Est-ce que vous me promettez de faire ça ? Ok. Merci. Merci, coach. Nous allons essayer de faire ce que le coach nous a demandé. Avant de finir, laissez-moi faire cette information qui vient de Dr Silas. Il y a tous ces livres qui sont déjà disponibles. Vous pouvez les trouver sur le point de vente de Crash Market. le trouver sur Food Market, Money Shop, le livre Tel que manifeste ta force, le livre Tel que cette figure de la femme, le livre comme Honoré pour être honoré. Vous allez trouver ça dans ces points de vente que nous venons de vous montrer. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Livres Inspirés et nous sommes très heureux parce que vous étiez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous sur notre chaîne Livres Inspirés pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada